j'accueille maintenant je sais pas si vous le connaissez christine quelqu'un qui est un petit peu l'agitateur gay numéro 1 aujourd'hui qui est sans doute le dernier écrivain maudit c'est guillaume dustan guillaume dustan bonsoir bonsoir vous publiez un livre qui s'appelle nicolas page 1 voilà qui est chez ballon c'est mon livre et bien votre livre moi ça m'a bouleversé j'ai mis deux heures avant de m'endormir déjà et j'ai fait des cauchemars toute la nuit enfin ça m'a bouleversé j'ai pas été choqué je vais réparer ça je vais faire un petit truc ça marche c'est bien je vous le refais et là elle se change en hérégie mais c'était sûr ça tu finiras crapaud guillaume dustan vous avez donc ça en commun avec christine boutin de baiser sans capote mais vous la différence et vous êtes séropositif quand même oui oui bah oui bah oui c'est c'est quel malheur mais enfin c'est pas un peu dangereux non c'est pas un peu du cyril collard ah oui non mais moi je fais ça qu'avec des gens qui qu'ils sont aussi on sait aussi un club en fait on fait entre nous donc on fait mal à personne comme vous disiez dans un de vos livres vous voterez dans le foutre empoisonné quoi ah non ouf je me vautre non je me vautre je me vautre non mais tu le dis qui veut pleurer ça vous savez on fait une coupe non mais sur le sida on dit beaucoup de choses qui sont fausses aussi je veux dire c'est pas vrai qu'on meurt du sida enfin moi vraiment je pense que c'est pas vrai je pense qu'on fait très peur aux gens avec une maladie sexuellement transmissible et que ça réédite toute la peur du sexe qu'on leur inculque depuis qu'ils sont tout petits la haine du corps qu'on leur inculque depuis qu'ils sont tout petits enfin guillaume vous n'êtes pas mort parce qu'il a trithérapie mais enfin vous savez bien du tout on a tous plein de copains c'est pas vrai qu'ils sont morts du sida enfin moi j'en ai j'en ai c'est pas vrai moi je suis moi je suis je vous signale que je suis sous bithérapie depuis quinze jours que sinon ça fait neuf ans que je prends rien ouais et que je pense que c'est parce que je me laisse pas avoir par les discours de peur ouais c'est que c'est dans la tête vous je pense que si on va bien dans sa tête on meurt pas gérer quand il ya eu la peste au moyen-âge il ya plein de gens qui sont pas morts bon faut être très en forme non mais si très en accord avec soi même faut être très bien que son entourage faut être très faut être très heureux faut être très moral et tout ça à ce moment là on est quand même très résistant c'est la vie qui tue les gens vous êtes heureux ça commence c'est bien ça change est-ce que finalement l'hyper sexualité chez vous est pas devenu un petit peu comme une comme une drogue si vous n'êtes pas un sexe junkie si 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 mais ça j'ai dit que je l'étais je suis plus parce que maintenant je vais mieux mais c'est sûr que c'était une drogue mais j'en ai pris plein des drogues et moi j'avais très 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 mal les gens qui vont très mal vous êtes vraiment ils prennent des drogues c'est vraiment une bête de c'est pour ça qu'il faut les légaliser parce que sinon ils font les pauvres vous êtes vraiment pas d'accord là vous êtes vraiment une bête de sexe vous dites quand j'ai commencé mon premier bouquin le jour où j'ai commencé mon premier bouquin qui s'appelle dans ma chambre je l'ai écrit parce que je n'avais plus quoi faire je m'étais branlé six fois est ce que six fois dans la journée demandez aux garçons à soi une fois dans leur vie où ils sont brûlés six fois dessus c'est quoi ton vous pouvez réagir hein christine si vous voulez sur ce qu'il se dit là j'essaye de faire un petit peu le le portrait de guillaume dustan qui est un écrivain important est ce que vous comprenez il dit par exemple j'ai vu que tout ça c'était l'enfer de dente et je me suis jeté dedans est ce que vous comprenez cette attirance qu'on peut avoir pour un certain type de boîtes les backrooms je crois je crois qu'effectivement et on peut avoir une certaine forme d'attirance et de fascination je crois effectivement je comprends tout à fait est ce que vous comprenez que parallèlement à ça il peut y avoir un souci de sainteté un souci de parallèlement à 7 je pense que oui sincèrement on peut le croire je pense que c'est une erreur mais je pense que la personne peut le croire sincèrement oui l'âme moi je pense que je sais plus où j'en suis là pourquoi qu'est ce qu'il y a mon petit monsieur non mais c'est vrai que c'est il y a deux personnages sur ce plateau et c'est vrai que c'est c'est fascinant et j'attends de voir le pire mais il n'y a pas de pire c'est le principe de cette émission c'est de mettre ensemble autour de la table des gens qui vivent dans le même pays à la même époque et qu'ils se seraient pas rencontrés sans tout le monde en parle mais comme ils habitent dans le même pays à la même époque ça nous fait plaisir de les faire se rencontrer en espérant que en espérant qu'ils se comprennent un peu et qu'ils discutent vous n'êtes pas tendre avec les hétéros vous dites ils nous ont piqué notre look à nous les homos ils nous ont piqué le le soin du corps enfin je veux dire vous n'êtes pas ne pas très tendre avec eux quand je dis piquer moi je sais pour que les bonnes idées circulent alors c'est vrai que les hétéros fassent ça je trouve ça génial ouais c'est super vous dites les hétéros par exemple ils rêvent de ils rêvent de baiser comme nous oui mais moi je crois pas du tout à la différence déjà hétéro homo tout ça j'y crois pas hétéro homo j'y crois pas hommes femmes j'y crois pas ça c'est des ces des catégories qui n'ont pas de sens moi je suis homosexuel mettons avec deux m parce que j'aime les hommes et j'aime pas les hommes qui se prennent pour des femmes par exemple du tout du tout du tout pourtant vous parlez vous souvent là au féminin vous dites oui aujourd'hui je suis million par exemple oui parce que mais parce que je veux pas qu'on croit qu'il ya les hommes et les femmes je trouve ça je trouve ça extrêmement mutilant pour l'être humain l'être humain il est beaucoup plus divers que ça si on laisse les gens s'exprimer ils font un tas de choses qui sont entre ces deux caricatures francs c'est franchement c'est des c'est ridicule très bien pourtant ce qui est incroyable chez guillaume dustan c'est qu'au départ dans la vie vous avez plutôt commencé normalement vous avez fait sciences po j'ai fait l'énard 1 j'étais magistrat à versailles c'était comment quand vous étiez magistrat à versailles j'allais très mal à l'époque ouais non c'est vrai bah alors je vais en plus placer un couplet sur les fonctionnaires ça va être horrible ben fonctionnaire c'est l'horreur moi je suis vraiment pour que ça cesse parce que on commence on n'aime pas le système parce qu'on se rend compte qu'on est obligé d'appliquer plein de règles affreuses qui tuent tout le monde et puis donc on se révolte un peu mais la machine est tellement puissante qu'au bout d'un moment on fait comme tous les fonctionnaires c'est à dire que vous nous emmerdez les gens qui viennent dans les trucs et on vous on vous casse donc on devient méchant alors que quand on devient fonctionnaire on devient méchant ça fait partie des malédictions du monde actuel il faut changer alors en 90 en 90 vous avez découvert que vous étiez séropositif et à ce moment-là vous changez de nom vous changez de vie c'est pas ça vous rasez la tête non c'est plus tard ça oh non je me suis rasé la tête en 88 en 98 séropositif j'ai changé de vie en 95 ah ouais vous avez vécu cinq ans magistrat séropositif sans changer de vie ouais vous avez bien choisi de publier sous un pseudonyme oui oui mais allez je voulais pas perdre mon boulot je voulais pas je voulais pas faire de la peine à mon père vous dites ça et en même temps vous dites je veux détruire l'ordre social donc je comprends toujours pas c'est progressif si vous voulez moi je me rendais pas compte j'étais un peu comme christine boutin je me rendais pas compte que l'ordre social il est mauvais et qui casse l'être humain elle se rend pas compte de ça mais je pense qu'elle va elle va y arriver ça va venir si on devait résumer on pourrait dire que quand guillaume dustan était petit pensait que c'était lui qui avait un problème et depuis qu'il a grandi il a découvert que c'était le monde qui avait un problème je crois qu'on je crois qu'on peut résumer ça comme ça alors maintenant merci guillaume dustan vous restez avec nous donc le livre s'appelle nicolas page alors c'est un livre un petit peu on pourrait dire de l'école comportementaliste un petit peu bon on vous a comparé à bretis tennelly ce qui est plutôt ce qui est plutôt un compliment non oui mais il ya aussi de la politique il ya tout c'est une espèce de patchwork entre à la fois ça va de votre contrat avec votre éditeur jusqu'au carnet rouge de votre de votre grand-mère mais enfin c'est vrai que c'est c'est moderne et pour être sûr de ne rien rater de inardi tube abonnez-vous et mettez un pouce bleu et puis on